Bien, Edouard Molinaro, bienvenue, une sorte de cinéaste culte. Vous êtes habillé en père, vous n'appellerez pas mon père. Oui, j'ai essayé de me faire un look. Oui, mais c'est bien votre look, c'est bien. Alors bon, le coup de chapeau à Molinaro, au festival du film de Paris, Alessandra Martinez. Vous avez été voir son film encore ou pas ? Non, pas de temps. La mort de Belle ? Non. C'est dinoui alors, au générique, qui a signé le scénario ? Le scénario et les dialogues, c'est Jean Hanoui, d'un consigne nom. Ah oui, il est dedans, Hanoui, sinon... C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Bon, alors, vous, vous êtes... Combien de films en 40 ans de métier ? C'est pas fini. Ah oui, non, j'espère bien. Vous avez déjà tourné ensemble, tous les deux, Alessandra Martinez et vous ? On attend, mais ça va se faire, sûrement. Vous n'avez pas répondu à ma question, combien de films ? 35 films et autant de films pour la télévision. Ça ne dérange pas de travailler pour la télévision, parce que les moyens sont moindres, quand même ? C'est-à-dire qu'il faut faire des petits sacrifices sur le salaire. Ah oui, oui. Et puis sur le temps de tournage, mais c'est une très bonne école. Et puis surtout, on peut y traiter des sujets que, quelquefois, le cinéma vous refuse. Alors bon, dans ce métier, vous êtes particulier. Vous avez fait des films noirs, vous avez fait des films fantasques, des films satiriques. Vous avez quand même une prédilection pour la comédie. J'ai fait beaucoup de comédie en début de carrière, mais en fait, je ne suis pas un auteur de comédie. J'ai beaucoup de mal, surtout avec le Vaudville. Je préfère les personnages qui sont un tout petit peu de chair. Mais récemment, je n'ai pas fait de Vaudville. Ah oui, en ce moment, vous devenez très sérieux. Le souper, Beaumarchais, on a l'impression que c'est un nouveau Molinaro qui arrive. Oui, oui, c'est une espèce d'honorabilité tardive, comme ça. Je vais revenir à la comédie. Vous avez tourné avec De Funès, avec Ventura. Et vous dites souvent, ma plus belle rencontre, c'est Brel. Oui, Brel, oui. Ça a été un espèce de coup de foudre. Je l'admirais comme comédien. Et puis c'est surtout l'homme qui m'a impressionné. Alors s'il y avait un film sur les 35 films que vous avez pu réaliser, un film que vous aimeriez refaire ? Ah ben, 35. Ah bon, vous êtes à ce point insatisfait ? Ah oui, oui, j'ai horreur de revoir ce que j'ai fait. Je n'y vois que les défauts. J'ai entendu parler d'un projet avec le doc Christian Spitz. Ah non, non, ça c'est fait. Je l'ai tourné pour la télévision. Ça c'est fait, ça c'est en boîte. Ça c'est fait, oui. C'est fait, oui. Non, non, je vais adapter une pièce de Scotto qui s'appelle Le mal de mer. Comme une mère. Avec Ligne Renaud, avec Édouard Berre, avec Lou Doyon. Si on fait le bilan, plus de succès que d'échecs ou plus d'échecs que de succès ? Il doit y avoir un tiers de succès et deux tiers d'échecs à peu près.